Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Domini Universe Crypto. Comme tous les jours on fait le tour de l'actualité, on a pas mal de news. Et la news principale c'est les ETF Bitcoin vont-ils tuer le BTC ? Je m'en suis servi comme titre et on en reparle justement dans ma vidéo. Et on va aussi parler des actions asiatiques, de la Fed, évidemment des tests de résistance de la Banque d'Angleterre, du raffermissement du dollar sur l'or, les actions de Robinhood, Michael Barr. Enfin on a beaucoup de news, vous avez toute une petite liste, là on a beaucoup de news à voir ensemble. Je vous mâche un peu le travail en réalité, j'essaie de vous faire avancer dans l'écosystème le plus facilement possible. C'est-à-dire que si vous m'écoutez tous les matins, vous êtes au courant de tout ce qui se passe le plus tôt possible. J'essaie vraiment de vous mixer un petit peu tout ça. Je vous copie les titres, tout ça que je vous donne. Vous avez les liens des articles sous ma vidéo et comme ça vous pouvez avancer et revenir en arrière et revenir au moment où vous voudrez justement pour pouvoir approfondir tout ça. Pour l'instant on va faire le tour de cet écosystème. On va parler du BTC 35286. J'ai la voix qui est un petit peu prise, il ne faut pas m'en vouloir. Et donc il y a des fois je suis forcé de prendre ma respiration un petit peu parce que j'ai du mal à respirer. Donc vous l'aurez compris, je vais quand même essayer de tenir jusqu'au bout mes amis. Vous vous inquiétez pas, allez BTC 35292, le TH 1880 dollars, c'est pas mal en ce moment. On est content, on est content. On n'oublie pas qu'on est parti à 15500 il y a quelques temps où on s'effondrait avec FTX. Et depuis qu'est-ce qu'on fait ? Et bien depuis on monte, on monte, on monte avec des petits retrassements tout ça. Mais on n'a pas arrêté de monter, on voit ça ensemble évidemment sur d'autres vidéos. On a un marché qui est rouge, vert, vous voyez. Et là c'est extraordinaire ce qui se passe en ce moment parce que le BTC mène la danse. Le BTC mène la danse évidemment, comme toujours évidemment. Et il mène la danse, les autres suivent. Donc vous, vous devez vous occuper de tout ce qui suit derrière les cryptos que vous avez. Il y a énormément de crypto-monnaies, donc nous n'avons pas tous les mêmes. On peut voir ça ensemble sur Twitch. Quand je suis sur Twitch, on peut voir ça ensemble. Comme ça vous me présentez vos cryptos et je vous dirai ce que j'en pense. Mais sinon, vous devez regarder un peu le chemin qu'il fait par rapport au BTC. Et c'est très important, n'oubliez pas de faire ça en ce moment. Parce que sur un boule rogne, eh bien évidemment qu'il y en a qui vont suivre. Il y en a qui vont aller s'exploser. Ils ne feront rien. Allez, les news calendrier économique comme d'habitude. Évidemment, on a toujours des news. On va écouter les discours de la Fed. Aujourd'hui, ça fait un peu bouger le marché. Pour les traders, c'est extraordinaire. Pour ceux qui font du long terme, évidemment, encore une fois, vous en foutez. Sinon, guerre. Évidemment, Ukraine toujours. J'ai toujours une pensée pour tous ceux qui souffrent. Israël, Palestine, pareil. Encore une fois, qu'on soit d'un côté et de l'autre. Je sais que le monde entier n'a pas les mêmes idées. Exactement ça. On a le droit de ne pas avoir les mêmes idées. Maintenant, d'aller massacrer des gens gratuitement à la base. On n'a pas le droit non plus. Ça, c'est clair. Maintenant, on a le droit de se défendre. C'est ce que je pense. C'est comme ça. Quand l'un est attaqué, moi, si on m'attaque chez moi, je me défends. Si je vous attaque, vous allez vous défendre. C'est comme ça un petit peu. Mais malheureusement, encore une fois, on a une pensée pour tous les gens. Il y a les militaires. Il y a ceux qui se font la guerre entre eux. C'est leur métier. Et il y a les populations. Les populations souffrent. Et j'ai une tendre pensée pour toute population. D'un côté ou de l'autre. Pour tous les gens qui souffrent, en tout cas. Qui n'ont rien demandé. Qui ont juste demandé, comme vous et moi, de vivre simplement. Et d'essayer d'avancer dans ce putain de monde qui n'est pas toujours évident. Allez, une tendre pensée pour tous ceux qui souffrent. Dans le monde entier, il y a des guerres autre part aussi. Il n'y a pas qu'eux. Il y en a d'autres aussi. Allez, on va avancer un petit peu sur l'écosystème. On va parler de quoi ? On va parler de quoi ? Bah si, on va parler de plein de choses. On va parler un petit peu de l'Asie. Aussi, les actions chutent en raison de l'inquiétude des taux américains. Mais le discours de la FED. Les marchés se replient. Oui, l'Asie. Les marchés bourses et asiatiques ont reculé mercredi anticipant les futures orientations de la FED exprimées par Jérôme Powell et d'autres décideurs. Les rendements obligataires ont baissé, reflétant les attentes d'un possible assouplissement de la politique monétaire. Les baisses des prix du pétrole et les incertitudes économiques ont également influencé les marchés. Allez, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On en parle tous les matins. On voit bien qu'on est un peu dans l'incertitude en ce moment. La réserve fédérale se trouve dans un carrefour décisionnel complexe oscillant entre le maintien de la stabilité économique et la lutte contre une inflation tenace. Le débat interne de la FED est fortement influencé par un ensemble de données économiques contradictoires. D'un côté, une croissance économique robuste. Au troisième trimestre, toujours une économie plus résistante que prévue. Tandis que de l'autre, des signaux de ralentissement sont manifestants dans des secteurs clés comme manufactures et emplois. Christopher Wallers, monsieur gouverneur de la FED, souligne la nécessité d'examiner attentivement les données explosives de croissance économique avant de prendre une nouvelle décision de politique monétaire. Cette prudence est contrebalancée par l'optimisme de la gouverneuse, gouverneur Michel Beaumann, qui voit dans la récente performance du PIB un signe de vigueur économique justifiant une politique monétaire plus restrictive. En outre, leurs rendements obligatoires à long terme ont récemment diminué, ce qui pourrait indiquer une anticipation de ralentissement économique par les marchés. Ce recul avait un impact significatif sur les décisions de la FED, comme l'a noté Laurie Logan, présidente de la FED de Dallas, qui mentionne la nécessité de maintenir les conditions financières strictes pour amener l'inflation à l'objectif de 2% de manière durable. Durable, bon, vous voyez tout ça, on ne sait pas trop, chacun a son idée, mais tout ce qu'on veut, c'est que ça aille mieux demain, évidemment, moi aussi, mais pour faire un petit bilan de ça, grosse incertitude sur les marchés quand même, grosse incertitude. En Europe, la Banque d'Angleterre a annoncé que les contreparties centrales de Britannique ont démontré leur résilience suite à des tests de résistance stimulant des conditions de marché extrêmes. Cette annonce de la Banque d'Angleterre est un signal rassurant pour le système financier britannique indiquant que les contreparties centrales peuvent supporter des chocs importants sans défaillance. La référence de ces scénarios plus graves que les crises précédentes illustre l'incapacité d'abstention des chocs supérieurs, ce qui est crucial pour maintenir la confiance des marchés en période de volatilité. Cela démontre également l'efficacité des mesures réglementaires prises depuis la crise financière de 2008 pour renforcer la robustesse des institutions financières centrales. On a toujours comme spectre le 2008 quand même. Tout le monde, on a beau donner des signes de réjouissance, en comptant machin, etc., mais dans l'ensemble, on est toujours très inquiet, avec toujours la perspective de se retrouver dans une catastrophe un peu plus grande dans les mois à venir. Donc on a toujours peur de ça. Je vous dis, il y a une grosse, grosse incertitude avec tout ça. L'euro a enregistré une troisième session de baisse consécutive. Impacté par un dollar fort, les investisseurs attendent des clarifications de la Fed suite à des signaux mixtes récents. Le prix au comptant de l'euro a diminué, tandis que les contrats à terme sont stables. Le marché anticipe les propos du président de la Fed, Jérôme Powell, pour orienter leurs attentes et l'évolution future des taux d'intérêt. Donc tout le monde attend Powell. On est bien d'accord. Les commentaires de Powell pourraient confirmer la fin des hausses des taux. Une position désassugérée par la Fed récemment. Les marchés des contrats à terme ont une faible probabilité d'une hausse des taux d'ici janvier et envisagent des réductions dès mars. On verra bien, cette perspective, si elle se concrétise, pourrait renforcer l'attrait de l'or qui ne gère pas de rendement. Les autres métaux précieux, tels que l'argent, le platinum et le palladium, suivent également une tendance à la baisse, ce qui indique une réaction plus large du marché des métaux précieux aux perspectives économiques mondiales et aux politiques monétaires. Donc on verra bien, on verra bien tout ça. Évidemment, dans les news, on a quand même, parce que lui on suit énormément, c'est Robin Wood. Robin Wood, Marquette, Insee, a connu une baisse de ses actions suite à une publication de revenus trimestrielles inférieures aux attentes affectées par une réduction significative des volumes de crypto-monnaies. La société a tout de même enregistré une augmentation de 29% de son chiffre d'affaires net annuel. Donc c'est pas mal. Robin Wood, qui a popularisé le trading de crypto-monnaies, sans commission, subit le contre-coût d'un marché des crypto-monnaies en contraction, reflétant un déclin de l'intérêt des investisseurs après une période de forte croissance durant la pandémie. La baisse de 55% des volumes notionnels de cryptographie, c'est un indicateur clé de ce ralentissement. Cependant, Robin Wood cherche à rebondir en annonçant son expansion en Europe et au Royaume-Uni pour le trading de crypto-monnaies qui peut être interprété comme une stratégie pour diversifier et étendre sa base d'utilisateurs face à un marché américain volatil. La suppression de certains jetons dans sa plateforme suite à ces pressions réglementaires montre également l'adoption de l'entreprise aux évolutions du cadre réglementaire du secteur. Réglementation, réglementation, réglementation. Et sinon sur les graphiques, évidemment, qu'on voit tout ça ensemble à d'autres moments. On peut se retrouver sur Twitch ou vous suivre sur d'autres vidéos où je vous parle des marchés et du reste. Et on voit bien le S&P 500 ici. Nous sommes encore en journée en S&P 500, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, mais une bonne hausse. L'or là qui redescend un petit peu. Les marchés asiatiques pour certains qui étaient remontés en jours pour rebaisser un tout petit peu ici. Puisqu'après, évidemment, vous vous mettez en 4 heures, en 1 heure, tout ça. Et on voit les marchés un peu moins bien. Vous voyez, on voit un peu mieux tout au moins. Donc, on était sur des hausses. Et là, d'un seul coup, on se retrouve, on voit bien en dernier moment, sur des baisses. Allez, on voit ça autrement. On ne va pas rester là-dessus. Et ici, c'est quoi ? Je vais vous montrer le DXY, qui se refait depuis quelque temps. Une petite reprise, comme je vous l'ai dit. Et ici, marché de la crypto-monnaie, marché de la crypto-monnaie. Le BTC, on n'oublie pas que tout suit le BTC. Notre cher Bitcoin, évidemment. Tout suit ce BTC quand il monte. Les marchés montrent. Quand il rebaisse, les autres rebaissent. Et vous en profitez pour comparer un peu tout ce que vous avez justement avec le BTC pour voir les réactions qu'elles ont en période où ça baisse et la réaction qu'elle a en période où ça monte. Ça va être très important pour le futur boulogne, évidemment. Et on est déjà pas mal. Parce qu'on n'oublie pas quand même. On n'oublie pas qu'on est parti de 15 500 à peu près à un moment donné, au plus bas quasiment, pour monter maintenant à 30 000, au-dessus des 30 000. Donc au-dessus des 32 000, 33 000, 34 000, 35 000. Donc sincèrement, on se porte très bien. Le marché, notre marché à nous va très bien. Même s'il pouvait faire un petit retour, ce que je pense, ce que je dis à longueur de temps. S'il n'y a jamais ce retour, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis longtemps. Mais quand même, on fait attention aujourd'hui. C'est ce que je dis à tout le monde. Michael Barr, de la Fed, prône un cadre fédéral robuste pour les stable coins. Les stable coins, maintenant, tout le monde parle des stable coins à longueur de temps. Évidemment que c'est très important, le stable coin. Et on s'est rendu compte que ça va être quelque chose de très, très, très puissant dans l'écosystème, évidemment. C'est le vice-président de la Fed pour la supervision. Insiste sur la nécessité d'une réglementation fédérale des stable coins pour éviter la création d'un argent privé, non régulé. On en est toujours au même sujet. Argent privé, non régulé. Des mesures de surveillance renforcées des actifs bancaires liées au stable coin ont été annoncées avec un appel de l'action du Congrès. pour un cadre législatif plus clair. Aucune décision n'a encore été prise sur l'émission d'une CBDC de détail par la Fed. Donc, à suivre de près, évidemment. La CFTC, là. La CFTC intensifie son action juridique dans le secteur des actifs numériques. Tiens, c'est nouveau, on dirait. On dirait, j'ai jamais entendu parler de ça. Allez, près de la moitié des actions en justice CFTC en 2023 concernaient des actifs numériques. Et que l'agence a renforcé son rôle de régulateur dans son domaine avec des actions en table contre des personnalités et plateformes majeures de la crypto-monnaie. Effectivement, c'est vrai que dans notre écosystème, on a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas entre les fraudes, enfin bon. Tout ce qu'on veut, tout ce qui peut être négatif à l'écosystème, les piratages, les hackers, etc. Toutes les entreprises qui ont été un peu de travail. Bon, enfin, on a de quoi faire. J'en parle à longueur de temps parce qu'on veut, moi je dis, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable du tout. Il faut faire face à tout ça. Et voilà. Alors, Mickaël. Non, j'ai raté quelque chose là peut-être. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'arrive tout de suite. Alors, Mickaël sous, souligne un intérêt décroissant pour la cryptographie au profit de la technologisation. Contrôleur par intérim de la monnaie aux Etats-Unis a observé un déclin de l'intérêt pour la cryptographie constatant, contrastant avec un intrigue croissante pour la tokenisation d'acquis frêle qui promet de résoudre des problèmes concrets dans le règlement des transactions. Et oui, et oui, les réflexions dessous reflètent une évolution notable dans le domaine de la finance numérique, évidemment. Alors que le secteur de la cryptographie fait face à une méfiance croissante en raison de sa volatilité, des scandales et de la surveillance réglementaire accrue, la tokenisation se distingue comme une innovation financière pragmatique. Et oui, contrairement à la spéculation souvent associée aux crypto-monnaies, la tokenisation est perçue comme une solution efficace aux inefficacités transactionnelles, notamment en réduisant les coûts et les délais des règlements. En dessous, met en lumière les avantages pratiques de la tokenisation, y compris la possibilité de réaliser d'importantes économies dans la chaîne de valeur du règlement. Il souligne également que la tokenisation peut être mise en œuvre sans nécessité d'une décentralisation complète ni un manque de confiance, ce qui pourrait aider à établir un pont entre les innovations financières numériques et les institutions financières. Et oui, à suivre, c'est important, c'est important. Et là, justement, on a une société, une société de blockchain, Clayton, qui, blockchain sud-coréenne, annonce un partenariat avec PTP Layaran, Corindo, pour développer la tokenisation d'actifs réels liés au secteur maritime. Cette initiative vise à accroître la liquidité et à diversifier les options d'investissement dans l'écosystème du Web3. J'ai un peu du mal à parler, excusez-moi, mais je m'étouffe parce que j'ai le nez complètement pris, vous l'avez bien compris. Et donc, il y a des fois, j'ai du mal un petit peu, je suis au cal. L'annonce de Clayton illustre l'intérêt croissant pour l'utilisation de la blockchain dans la tokenisation d'actifs réels, un processus qui pourrait transformer les méthodes traditionnelles de financement en les rendant plus accessibles aux investisseurs individuels et institutionnels. Évidemment, en utilisant les actifs des navires comme garantie, Clayton espère non seulement faciliter le financement dans le secteur maritime, mais aussi apporter une nouvelle dimension à l'investissement dans le Web3. Cette stratégie s'alline sur les tendances actuelles des diversifications des portefeuilles d'investissement en intégrant des actifs du monde réel dans le domaine numérique. C'est super, le partenaire est encore à ses débuts, mais le directeur de la fondation, Clayton Sankmin Seo, souligne l'expérience pratique acquise par le réseau dans les concrétisations de projets de tokenisation, ce qui pourrait annoncer des développements prometteurs pour l'avenir de la finance décentralisée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose de bien, évidemment, la tokenisation. Kazakhstan, le Kazakhstan, bloc quoi de base ? Pour non-conformité à la nouvelle législation pour les actifs numéricains ? Bon, on comprend, on ne va pas aller plus loin sur cette annonce, ça ne sert à rien. Mais voilà, on a aussi des pays qui choisissent un petit peu, qui veulent travailler, qui ne veulent pas travailler, qui vont être plus durs avec certains, avec d'autres. Mais partout, il va falloir être clean pour avoir ces autorisations de travailler chaque endroit du monde. On a bien compris qu'il y a des pays qui sont plus durs que d'autres. Mais pourtant, au Kazakhstan, ils travaillent déjà avec Binance, Bit by Bit, ils travaillent déjà avec des sociétés comme ça. Et le cas de Coinbase au Kazakhstan pourrait être un indicateur de la manière dont les questions de conformité réglementaire et de souveraineté numérique se joueront à l'avenir pour les entreprises de crypto-monnaie opérant dans les marchés juridiques complexes et variés. Vous voyez ce que je vous disais ? Donc on avance sur tout ça. Et on a la troisième plus grande banque d'Allemagne qui lance un service de garde de crypto-monnaie. C'est bien, ça démontre une volonté de la banque de rester à la pointe de l'innovation financière, même dans un marché baissier et un environnement réglementaire difficile. Donc c'est bien, c'est la troisième plus grande banque d'Allemagne. Elle a lancé une plateforme de conservation d'actifs numériques pour les investisseurs institutionnels exploitant la technologie blockchain. Cette initiative survient malgré un climat réglementaire européen de plus en plus strict en matière de crypto-monnaie. Donc on les encourage à avancer. Il faut qu'il y en ait beaucoup d'autres qui fassent la même chose. On va suivre ces banques évidemment. Ceba, la banque Ceba, alors la banque Ceba élargit sa présence en Asie avec une nouvelle licence de crypto à Hong Kong. C'est pareil, Ceba Bank, une institution financière suisse spécialisée en crypto-monnaie avec une licence à Hong Kong pour fournir une gamme de services liés aux actifs numériques. Cette expansion renforce la présence de la banque dans la région. APAC est inscrit dans un contexte de réglementation favorable aux entreprises de crypto-monnaie à Hong Kong. Hong Kong, on a bien compris qu'avant c'est énormément, se place de plus en plus avec un maximum de sociétés qui viennent s'implanter chez eux. C'est un peu Hong Kong, Dubaï, d'autres pays comme ça qui commencent le combat de celui qui deviendra le plus puissant dans ce domaine. On le sait, bon bah écoutez, ça c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? On n'oubliera pas aussi Binance. Binance, il va y avoir la Blockchain Week 2023 à Istanbul. Donc on suivra tout ça. On sait que Binance souffre, on en parle à longueur de temps. Donc on va suivre tout ça à longueur de temps. Et on revient sur Cryptos là. On revient sur Cryptos qui nous parle, et ça, ça m'intéresse énormément. Les ETF Bitcoin vont-ils tuer ? Le BTC, Arthur Haye, cofondateur de BitMEX, pense que oui. Arthur Haye, c'est donc émer des réserves sur les effets des ETF Bitcoin, suggérant qu'il pourrait nuire à l'essence décentralisée du Bitcoin en concentrant la propriété entre les mains des institutions financières. C'est tout à fait ce que je pense. J'en parle depuis longtemps autour de moi. Je sais que les gens sont chauds avec les ETF, mais je pense sans comprendre vraiment ce que c'est que c'est vraiment le monde traditionnel. C'est de l'argent qui va être bloqué pour permettre le profit de certaines grosses, grosses, grosses sociétés. Mais moi, je ne suis pas sûr du tout que ça soit dans le rôle de Bitcoin. Et je pense que l'équipe Satoshi Nakamoto, ou Satoshi Nakamoto, si on lui parlait de ETF aujourd'hui et tout, je pense qu'il ne serait pas du tout, du tout dans la course. Il ne serait pas du tout content. L'intervention d'Arthur Haye révèle une préoccupation profonde vis-à-vis de la décentralisation potentielle du Bitcoin via les ETF. Et bien sûr, qui selon lui, pourrait aller à l'encontre des principes fondateurs de la crypto-monnaie. Entièrement d'accord. En théorie, si les institutions comme BlackRock monopolisent une grande partie du BTC disponible via des ETF, cela pourrait réduire la liquidité sur les marchés ouverts et placer une part substantielle de Bitcoin sous contrôle institutionnel. Évidemment, c'est ce qui va arriver, mes amis. C'est ce que je dis depuis des mois, depuis longtemps, longtemps. Et je suis content que quelqu'un ait repris ce genre de choses, vraiment. Cela pourrait entraver la capacité des individus à utiliser le BTC comme une monnaie libre et non régulier un des principaux attraits de Bitcoin. On n'oublie pas ça. Il faut se le mettre dans la tête, ça. Il met en garde contre une possible contradiction entre la hausse du valeur du Bitcoin due à l'afflux d'investissement institutionnel et la perte de son utilisé et de son caractère décentralisé. Je suis entièrement d'accord. Cette décision critique invite à une réflexion sur l'équilibre entre l'adoption institutionnelle du Bitcoin et la préservation de sa nature décentralisée. C'est ce que je dis à longueur de temps. Je pense que beaucoup comprennent, évidemment, beaucoup comprennent. Je viens de passer un week-end avec des maximalistes Bitcoin, on va dire maximalistes. Bon, il y a les extrémistes maximalistes. On sait très bien que les extrémistes, moi, je ne suis pas trop les extrêmes. Je ne suis jamais dans les extrêmes, moi. Je suis plutôt modéré dans ce genre de choses. Mais le BTC, c'est le patron, mes amis. C'est le patron, la patronne, tout ce que vous voulez. Le chef, la chef et tout ce que vous voulez, c'est lui le plus solide. Et à la fin, je suis en train de rebouger tout ça dans tous les sens. Et je pense que la plupart des gens finissent par tout confondre. Et c'est pour ça que je dis que les ETF, même si ça va faire monter les prix, c'est un danger pour le BTC dans l'avenir. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, on en reparlera. On va reparler assez souvent parce que ça me tient un petit peu à cœur. Donc, on en reparlera, mes amis. Allez, à plus tard. Faites attention à vous. Soyez prudent. Et puis, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est fait. Et si... Laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du BTC. En tout cas, on se retrouve sur d'autres vidéos. Bye bye. Ciao. A bientôt. Sous-titrage ST' 501